bonjour mes chers amis vous êtes plus que des téléspectatrices ou des spectateurs de simples abonnés ou de simples lectrices et lecteurs vous êtes maintenant des amis et des membres de la famille voilà on a la communauté d'algérie porte est devenue une grande famille nous sommes très proches de vous nous vous lisons chaque jour vos commentaires vos suggestions vos critiques vos remarques nous encouragent et cette interactivité permanente que nous avons avec vous nous permet d'évaluer d'évoluer d'évaluer notre travail chaque jour et de d'avoir une famille une famille que nous avons perdu à cause de la répression de la dictature de l'algérie vous nous donnez cette affection familiale que nous avons perdu et nous vous remercions énormément je vais casser un tableau parce que j'en ai marre j'en ai marre je pense que c'est une information que j'ai retenue à mon niveau pendant des semaines j'ai pas vu l'arrivée les gouttes et elle va créer des problèmes elle va susciter de la gêne elle va elle va relancer encore une fois des polémiques sur l'origine des sources d'algérie partent sur ses intentions sur notre positionnement je vais être très clair avec vous le fait je vais vous dire quel est le problème de l'algérie d'aujourd'hui le problème de l'algérie d'aujourd'hui ce n'est plus avant c'était le système avant c'était le système dans sa globalité qui causait problème le système algérien lui-même n'était inadapté aux besoins du pays aux défis qui étaient nécessaires d'être relevé pour moderniser l'algérie aujourd'hui nous avons un autre plus grave problème le système algérien n'est pas bon oui mais il n'était pas aussi catastrophique au point dans lequel se retrouve le pays le système algérien à l'époque de potfliqa il n'y avait pas autant de pénurie pas autant de cherté de la vie pas autant de chômage pas autant de précarité pas autant de problèmes diplomatiques avec plusieurs pays à travers le monde on n'est pas autant de conflits autour de nos frontières pas autant d'instabilité au niveau de nos lois pas il n'y avait pas un climat économique et social et politique aussi malsain il n'y avait pas une répression aussi terrible et une absence pratiquement totale des libertés publiques et individuelles et des droits de l'homme ajena le système algérien je reviens à la sortie de la décennie noire le système algérien a fait des efforts après le printemps noir de la cabine il ya eu des efforts la maîtrise a été reconnue les libertés publiques plus ou moins ont été respectées une liberté d'expression avec des marges avec une certaine limite mais elle existait plus ou moins en algérie il y avait un secteur privé qui a commencé à se développer des infrastructures commençait le pays s'est doté de plusieurs infrastructures les algériens il ya une classe moyenne qui a commencé à émerger en algérie de 2007 2008 jusqu'à 2012 2013 il y avait des déclinés à la consommation on pouvait acheter des voitures on pouvait consommer on pouvait sortir la sécurité était rétabli sur l'ensemble du territoire national l'algérie commençait à s'internationaliser il ya eu des grandes festivités club c'est un capitale de la culture islamique festival panafricain algérien dans plusieurs parties du territoire algérien capitale de la culture arabe comme à constantine il ya une idée des artistes qui ont été lancés le pays était quand même été dynamique par rapport à l'algérie d'aujourd'hui voilà je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas le système qui cause problème celui qui cause problème et je m'a assez abdemejid le problème de l'algérie s'appelle abdemejid parce que moi j'en ai marre de voir certains opposants activés certains journalistes etc ils essaient de nous faire croire à l'algérie changera quand benchir faire les indes benchir de la police algérienne va partir et c'est un an en tant qu'un chez gré à va partir non en tant qu'un hennel je parle va par on essaie de personnaliser les problèmes pour nous faire croire que j'étais bon il est victime il est responsable de rien et lui là tout son entourage à chaque fois comment qu'on parle à des membres de son entourage ils essaient de nous faire croire que lui il a une bonne volonté c'est lui qui veut travailler mais c'est son entourage c'est le système qui l'empêche de travailler cette fameuse théorie qui circule même emmanuel macan le président français l'a popularisé un petit peu abdemejid taboun un homme courageux prisonnier d'un système c'est complètement fou aujourd'hui c'est le système qui est prisonnier d'abdemejid taboun et ce n'est pas le contraire la répression est une politique voulue par abdemejid taboun pendant quatre heures durant la rencontre qui a eu lieu entre lui et les médias nationaux et les patrons et les directeurs des médias algériens le 3 octobre dernier c'est lui qui a voulu de la politique de l'emprisonnement c'est lui qui a voulu mettre à dire c'est en prison ce sont ses conseillers qui ont condamné abdou samar directeur de publication à gérer part à la peine de mort c'est lui qui ne veut plus qui a demandé la répression totale du hélas qui s'amuse à mort c'est lui qui derrière l'emprisonnement de plusieurs ministres de plusieurs hommes d'affaires c'est lui qui a cautionné la politique d'emprisonnement de plusieurs personnalités politiques c'est lui qui ne veut plus la liberté d'expression et voilà les journalistes ne parlez plus de la charte et de la vie ne parlez plus de l'inflation l'algérie les ciblés vous devez être avec nous vous devez être d'accord avec nous c'est tout ça c'est lui il faut arrêter de croire c'est pas chen gréa qui va dire aux journalistes ne parlez pas de l'inflation c'est pas un nage bar ou la nature générale algérienne qui va dire voilà belge ou la wach dachat dans le loup de la première région militaire ou la gendarmerie ou la ta la police ou l'eau qui va avoir le téléphone il va dire incarcéré moi tel opposant c'est pas du tout vrai ce n'est pas comme ça que ça se passe le problème numéro un c'est abdel majid taboune c'est lui qui a voulu d'un système totalitaire d'un système dictatorial d'une limitation absolue des libertés publiques et individuelles la liberté d'expression et d'une diabolisation permanente des opposants c'est lui qui fait des interviews et qui nous accusent les opposants les journalistes indépendants d'être des khabarji d'être des traîtres d'être etc ceci ceci cela c'est lui qui parle c'est sa bouche il parle ce n'est ni le patron de la police ni le patron de la gendarmerie ni le patron des services même s'ils sont d'accord avec lui c'est lui qui est l'artisan de cette politique aujourd'hui pour que l'algérie puisse évoluer il faut un bon président nous n'avons pas de bon président abdel majid taboune n'est pas un bon président et je vous donne une information de la preuve qu'il n'est pas un bon président quel est le temps de travail de abdel majid taboune pendant combien de temps le travail abdel majid taboune je vais vous donner une bombe ou à la belle elle va causer beaucoup de problèmes cette information mais je m'en fiche condamné à mort je m'apprécie là moi tu veux condamné à mort je crois abdel majid taboune ne travaille que pendant quatre heures par jour quatre heures par jour et cette information a été confirmée écrite noir sur blanc dans un rapport des services de l'enseignement qui a été transmis à l'état-major de l'armée algérienne dans lequel les services de l'enseignement se plaignent des problèmes de dysfonctionnement de la présidence de la république la présidence le président le travail pendant quatre heures par jour tout le reste du travail est fait par ses conseillers là beaucoup de décret beaucoup de projets de loi beaucoup de projets socio-économiques traînent ils ne sont pas validés ne sont pas adoptés ni étudiés dans les délais parce qu'abdel majid taboune ne travaille pas suffisamment il vient quatre heures à la présidence ensuite il prend avec lui des documents il les emmène à la résidence la résidence présidentielle de idles où il les laisse dans son bureau dans son tiroir et ça traîne et beaucoup de décrets de nouvelles décisions de nouvelles mesures demandées par l'armée demandées par les autorités sécuritaires ou les services de l'enseignement demandées par le gouvernement traîne il n'y a pas de réponse il n'y a pas de réactivité parce qu'abdel majid taboune ne travaille pas assez c'est simple vous voulez vous voulez me démentir vous voulez savoir que j'ai raison c'est un autre ordre où chaque citoyen algénie part le matin devant la résidence présidentielle c'est à idlesse de l'aiknoun et regarder l'heure à laquelle le convoi présidentiel sort de la police de cette résidence de l'aiknoun pour aller au palais présidentiel taboune n'a jamais quitté sa résidence à 9h ou à 8h comme n'importe quel cadre algérien ou n'importe quel fonctionnaire algérien ou n'importe quel chef entreprise algérien il n'a jamais travaillé à partir de huit heures des images à 11h30 midi des fois même 13 heures il n'y a quitté le bérouillard de 13h 14h à tout cas c'est des fois midi midi et demi une heure il n'y a quitté la présidence c'est quoi son temps de travail c'est quoi tout bon c'est quoi sa vie discutez discutez un président qui m'a dit le 3 octobre il ramène des gens ou des ambassadeurs étrangers ou ses propres conseillers ou des deux journalistes ou des des lobbyistes ou malabé les jeunes a des membres de son entourage il n'y a quitté 4 heures 5 heures il n'y a pas de problème avec la personne qui est fort sympathique s'il était préfet s'il était ouéli s'il était chef d'aïra s'il était dans un autre poste mais en tant que président c'est une calamité ce monsieur c'est une calamité et ça changera jamais l'algérie ça et pourquoi vous allez comprendre pourquoi aucun projet n'a été lancé pourquoi aucune visite dans une année n'a été effectué parce que le monsieur ne travaille pas il travaille quatre heures et j'ai le bureau quatre heures et j'ai quelques décret et il reste là quelques conseillers au maître là sont pas dits d'avoir à l'âge de ça de l'âge de sa chouette la chouette domine sur l'état et comment il fait que du commentaire mais le travail là en termes de production en termes de productivité en termes de de rigueur de discipline à damadjik teboun ne plonge pas sur les dossiers les plus stratégiques du pays au delà de quatre heures par jour et à la résidence de l'âge de l'âge de l'âge c'est ça c'est simple que tous les à toutes les algériennes et les algériennes évaluent on peut évaluer le temps de travail du président en suivant son convoi présidentiel chauffe le convoy qui bloquait au alger toujours 11 heures midi c'est 18 heures et 16 heures de faire la présidence jusqu'à 14 heures et je vous la grâce matinée la présidence gare lui bien sûr il va prétendre qu'il travaille dans son bureau la résidence c'est à l'image de bon travail réellement en quatre ans il n'y a pas eu un projet lancé donnez-moi un seul président ben belal mon l'indépendance mon l'algérie était ma quenche pauvre on était totalement ravagé par le con la colonisation il a pu inaugurer quelques projets mais avant le coup d'état de l'omédiat mais je m'infla décennie noire l'algérie t'est plus dynamique économiquement et socialement mais un projet un petit projet juste inaugurer deux stations le lancement mais j'ai inauguré là le lancement de deux stations de décembre de l'autre on parle à des jeux méditerranéens ou à fait 2023 c'est des petits projets mais la plus importante d'accès à la juillet 2022 depuis rien les logements qui ont été soi-disant inauguré c'est des programmes de bouteflé car l'hôpital à zirada c'était les projets de la bouteflé car l'algo de mosquée projet de la bouteflé car l'estat d'oubta berra qu'il est à wahan je méditerrané sur les projets de bouteflé car rien n'a pas construit un truc c'est un mandat page vierge pourquoi il ne part pas dans une seule villa pourquoi abd-imajit tabou ne part pas dans les villes à est-ce que vous avez vu un président qui pas un président d'un pays qui ne visite même pas son propre pays à de la bouteflé car l'alga dit à nous et la faire le tour du pays de meeting des discours à la l'est mâchon à louès mâchon à la léjou les jeux méditerranéens pour les élèves et puis rien les jeux méditerranéens qui sont encore une fois le fruit du régime de bouteflé car celui qui les a obtenu celui car les car imaginé le projet celui qui a imaginé les infrastructures celui qui a imaginé les structures et qui a tout imaginaux tabou n'a fait que les les finitions et l'inauguration. Depuis Oran 2022, où n'est-ce qu'il n'y a pas de l'inauguration ? Bon, bon, merdesse, pour Cap-Jennet, etc. Les environs d'Alger. Quelle hulaya de l'intérieur du pays a de l'inauguration à visiter ? Quelle hulaya du sud ou de l'extrême sud a de l'inauguration à visiter ? De l'est ou de l'ouest ? Pourquoi il ne part pas dans les hulaya ? Parce qu'il n'y a rien à inaugurer, tout est bloqué. Il n'y a pas un projet, il n'y a rien. Il n'y a aucun projet d'envergure ou d'ampleur qui mériterait d'organiser un déplacement présidentiel. Pourquoi ? Parce qu'il bloque tout, comme il ne travaille pas. Et lorsqu'il travaille, au lieu de proposer des solutions, il aggrave des problèmes. C'est quoi sa vision ? C'est de tout bloquer, bloquer les importations, bloquer le secteur privé, faire la chasse, toujours traquer les opposants, traquer les anciens ministres du régime de Boudfliqa avec lesquels il avait des problèmes personnels. Parce que tous les procès de justice, on n'a jamais des civilités-là. Ouyahya, Sellel, Bedoui, tous les dirigeants de Boudfliqa à l'époque de Tubboun, juste après l'époque de Gaye Saleh, ou là qu'ils sont restés en prison durant l'époque de Tubboun et que Tubboun n'a pas voulu grasser, il n'a pas accepté de les libérer. Ce sont des personnes avec lesquelles Tubboun avait des problèmes personnels. Ou ils avaient des problèmes de jalousie quand eux, ils brillaient au sein du gouvernement, lui, il ne brillait pas. Ou ils avaient participé indirectement à son limogéage brutal lorsqu'il était premier ministre en été 2017. Ou il avait des problèmes personnels, des rivalités personnelles. Mais ce président ne travaille pas. C'est ça ce que les Algériens doivent comprendre. Il ne travaille pas. Il passe 100 ans à faire des déclarations, à susciter des polémiques, à menacer, à insulter, à s'énerver. Il est nerveux, il fait tout le temps des coups de gueule. Mais il n'a fait aucune solution pour le pays. Je dis bien aucune solution pour le pays. Où sont les investissements chinois dont il a parlé ? Rien. Il a fait un candidat de gueule. Il a fait un intégration au brief. Il dit qu'il y a un libeliste. Il y a un libeliste. Il y a un libeliste. Il dit que c'est un libeliste. Mais ça part, il s'offre l'Imarad, il s'offre le Maroc. Il a fait un jour, il est bien avec la France, un jour, il est contre. Un jour, il est bien avec l'Arabie Saoudite, un jour, il est contre. Il se mêle de dossiers intermaçonnaux qui le dépasse largement. Et les problématiques locales des pays, le chômage, l'augmentation. Mais ça part, la location de chômage, il a pris un milliard de dollars et les a distribués à quelques deux millions de chômeurs. Ce qu'il a fait, il a fait un petit peu. Quels sont les emplois qui ont été créés ? Nada. On ne sait rien du tout. Quelle est l'entreprise privée qui a pu percer ? Rien du tout. Quel est le projet socio-économique de grande ampleur qu'il a pu inaugurer ? Rien du tout. Le pays, il est paralysé. Mais tu peux importer. Mais tu peux obtenir un crédit bancaire dans les bons délais. Mais tu peux lancer une usine. Mais tu peux... Ni voiture. Aêche depuis quatre ans. Ni voiture. Pénurie de médicaments. Pénurie de certains produits alimentaires. Le bled a la haïsa. Il n'y a que des annonces. Dès que Decathlon va faire des vêtements en Algérie. Je finis le projet ADA. Des licences d'importance il y a toujours des annonces. On ne les a pas vues. À qui sont distribuées ? Les banques. Nous allons privatiser les banques. Maquinsh. On a mis Hadro jusqu'à l'introduction de la CPA, du CPA en bourse, etc. Qui va acheter en bourse ? Si tu ne ramènes pas des investisseurs étrangers, qui va acheter les banques algériennes ? Si on a mis d'oubachir qui va acheter ses payages ? Elle a déjà accepté l'investissement local où il est en prison, où il est harcelé, où il est persécuté, où il a perdu tout son argent à cause de la mauvaise conjoncture économique du pays. Le véritable investissement doit venir de l'étranger. Regardez, nous avons sorti les chiffres. Une chute de pratiquement 90% des investissements étrangers en Algérie 2021-2022. Vous allez voir que les chiffres de 2023 seront encore plus effrayants. Les compagnies privées aériennes, on nous a promis des compagnies aériennes privées, Maqèche, les payements en ligne, les start-up, je crée des start-up, je vais exporter, combien de start-up algériennes a pu exporter, a pu s'illustrer mes appareils acides qui datent encore de l'époque du régime de Boutefléga ? Tout cela n'a été que des annonces de la publicité mensongère. Pourquoi ? Parce que nous avons un président qui ne travaille pas. C'est ça le problème. Donc arrêtons de dire non, il faut attaquer Benchir, patron de la police, il faut attaquer Oulhaj, patron d'un gendarmerie, il faut attaquer Seyichingri. Tous ces gens-là, qu'ils soient mauvais d'ailleurs dans leur secteur d'activité, ne pourront être corrigés ou remplacés par des compétences ou par des personnalités intègres et compétentes que si nous avons un bon président. L'Algérie est un régime présidentiel qui est fort. Même si l'armée elle est forte, si elle n'a pas en face d'elle un président qui est fort, l'armée ne fera que des conneries et ne pourra pas gérer le pays. Le véritable gestionnaire du pays, c'est le président. Le régime algérien, le système politique algérien est un système où si le président est mauvais, tout le pays traverse une crise grave. C'est le cas. C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas. Donc, on veut nous calmer. On a fait déjà la situation de l'attrape, donc il faut encourager les gens. On a fait le premier ministre, il faut encourager. Mais qu'il y a eu. Maintenant que je n'ai pas vu un président qui parcourt les villes du pays, qui inaugure des projets, qui débloque des financements pour des projets importants, qui nous parle d'une vision économique pour l'avenir, qui arrête de persécuter les faibles et les fragiles, qui arrête d'instrumentaliser la justice et les services de sécurité pour les besoins de vengeance politique, je n'y croirai pas. Je ne vais pas y croire. Et encore une fois, en disant ça, moi, je n'ai pas de problème personnel avec Thibault. Je n'ai pas de problème personnel avec lui. Moi, peut-être que dans un cadre personnel, je le trouverai même sympathique et intéressant. Mais là, je parle de mon pays, de notre pays, de l'avenir de nos enfants, de nos compatriotes. On parle d'un peuple de 46 millions d'habitants qui sera pratiquement, qui sera 50 millions d'habitants dans 5 ans. Donc, les enjeux sont énormes, énormissimes. Il faut absolument que nous ayons un bon président. C'est ça, le problème de l'Algérie. C'est que nous avons un président qui n'est pas bon, qui est pratiquement, qui est mauvais, pas mauvais sur le plan personnel ou moral, etc., qui est mauvais sur le plan tout simplement professionnel et qui ne travaille que 4 heures par jour, qui ne peut travailler au-delà de 4 heures par jour, qui est âgé, qui est malade, qui a soulevé beaucoup de la COVID-19, qui n'arrive pas à avoir un rendement physique parce qu'il est limité. C'est clair, il est presque 80 ans, il a survécu miraculeusement à une infection à la COVID-19. Il n'est pas en l'état de pouvoir... L'Algérie a besoin de quelqu'un qui travaille 12, 14 heures par jour pour ne pas dire 15 heures par jour tellement les problèmes sont importants, tellement le sous-développement que nous avons un retard de sous-développement et tellement nous devons fournir beaucoup d'efforts pour attraper énormément de retard sur tous les plans. économiques, sociales, technologiques et scientifiques, etc. Nous avons besoin d'un président en bonne santé, capable de travailler beaucoup, de fournir beaucoup, de ne pas s'occuper de ses problèmes personnels, de ne pas délirer, de ne pas perdre son temps à faire des polémiques et à provoquer des hostilités des partenaires étrangers du pays. Nous avons un président plus jeune et plus travailleur. C'est ça la vérité. C'est ça le problème de l'Algérie. Oui, avant c'était le système. Aujourd'hui, je vous assure que c'est le président. Parce qu'un bon président peut changer le système. Un mauvais président va aggraver les dysfonctionnements et les anomalies et les incurés du système. de l'Algérie.